Hello, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien parce qu'il y a déjà du bruit. On est mardi, il est 8h30 je dirais. Je me suis levée super tôt du coup je me suis préparée et là j'allais me jocher un petit déj. Alors l'avantage c'est que ici même avec la situation sanitaire tout est quand même relativement ouvert et en Corée ils ont vraiment cette culture du 24-24 donc si on a faim en pleine nuit on peut toujours aller dans un convenience store. C'est assez pratique mais là j'ai surtout très très faim parce que je me suis levée super tôt. Bon bah du coup j'ai absolument pas trouvé ce que je voulais mais c'est pas grave j'ai trouvé autre chose. En fait il y a deux convenience store de chaque côté de chez moi et ils sont vraiment juste à s'en mettre l'un de l'autre et d'habitude je vais à GS25 et là je suis allée à Siyou parce que je sais que Siyou normalement c'est connu pour être meilleur en tout cas c'est toujours ce qu'on m'a dit mais il y avait pas du tout les choses que j'ai l'habitude de prendre ça m'arrive par exemple de prendre des patates douces précuites et tout ça là il y avait rien par contre il y avait un rayon entier consacré aux blancs de poulet donc c'était pas pour moi mais j'ai pris un truc qui a l'air bon c'est je saurais même pas vous expliquer ce que c'est mais c'est du riz avec du poisson et enfin c'est bizarre mais c'est très très bon. Hello on se retrouve un peu plus tard alors pour le coup je suis soufflée parce que dans mon quartier ça fait que monter et descendre du coup ce matin j'avais cours et en fait je me rends pensais que je suis tout le temps en vacances vu que je monte que quand je sors alors en fait certes j'ai pas énormément de cours parce que je suis en échange et parce que de base en Corée les étudiants à la fac n'ont pas un très grand nombre d'heures mais ils travaillent beaucoup en autonomie je regarde à gauche et à droite pour traverser quand même et en fait là c'est surtout que c'est beaucoup en ligne et j'ai beaucoup de cours 100% en autonomie en fait j'ai des vidéos à regarder dans la semaine et je gère comme je veux et en fait j'ai des cours en direct le mardi et le jeudi et le reste du temps en général je trouve une journée où je fais que ça souvent c'est celui où je ne vlog pas et comme ça en fait ça mobilise que on va dire 3 jours 2 jours et demi dans la semaine pour tous mes cours en fait c'est pour ça que je peux beaucoup sortir après les jours où je travaille vraiment à fond pour pas avoir de travail les autres jours j'ai tendance à beaucoup rester chez moi je pense que j'ai pris des habitudes pendant le confinement et du coup là pour m'obliger à sortir un peu je vais aller travailler dans un café je vais rejoindre une amie on va travailler ensemble hello du coup aujourd'hui on est à Ivois on va voir le quartier où il y a des murs qui sont tagués apparemment c'est très joli mais j'y suis jamais allée en tout cas là je suis pas du tout encore arrivé à là où il y a les tags etc mais je suis au niveau de l'université il me semble que c'est une université d'art et le quartier est déjà super sympa c'est super beau et en plus aujourd'hui il y a du soleil donc trop agréable du coup je suis trop déçue de ne pas avoir filmé avant parce que j'étais avec Nora du coup qui est juste là en train de vloguer et on regardait notre chemin on n'était pas du tout concentré sur ce qui se passait autour et il y a un coréen qui est arrivé derrière nous et qui s'est mis à chanter you're so beautiful à Nora mais genre sans contexte comme ça c'était trop mignon mais il n'y a qu'en qui s'ouvre Sous-titrage ST' 501 Je n'ai absolument pas envie de monter ces escaliers Sous-titrage ST' 501 Du coup on a fait quasiment tout le tour du quartier On a pris à peu près une centaine de photos je pense Et il y a même plus en fait Et il y a un inconnu qui est venu nous arrêter Pour nous prendre en photo avec son appareil Et en trois photos il a réussi à faire mieux que nous Depuis ce matin du coup bon Le talent est présent chez certaines personnes et pas d'autres Du coup ici on peut louer un uniforme Pour se prendre en photo dans le quartier Donc peut-être qu'on reviendra Parce que ça a l'air vachement cool Sous-titrage ST' 501 Là on est à la Saúl Forest Et du coup toutes les fleurs ont éclos cette semaine C'est vraiment très beau Mais c'est fou comment le timing est important Parce que la semaine dernière il n'y avait rien Et il y a certaines fleurs qui sont déjà sur le point de faner Donc il y a vraiment une semaine, deux semaines chrono je pense Pour voir les fleurs Et ça vaut le coup Ça va pas te dire ça aujourd'hui Hello ! Alors aujourd'hui Petite fierté de la journée J'ai trouvé des masques Avec des fleurs dessus Et c'est rose Et du coup ça va super bien avec là où je suis C'est bizarre ça se voit pas trop là Mais tous les cerisiers ont fleuri cette semaine Il n'y a pas que des cerisiers Mais du coup C'est vraiment très beau Et du coup là on est en fin de journée Il doit être 17h30 18h Et je vais à Itaewon pour manger des sushis Alors c'est le magasin le plus mignon du monde Mais il y a un truc que je comprends pas dans le concept Ils vendent Du café Des gaufres Des fleurs Du vent Et en haut il y a écrit qu'ils vendent des cigarettes Comment ils peuvent faire tout ça en même temps ? Sinon les fleurs elles sont belles En fait Ça aurait pu être magnifique Mais j'ai pas résisté à commencer à manger Deux à Itaewon pour rire Sous-titrage ST' 먹고 Sous-titrage ST' 501